... Aubagne, c'est bien sûr Aubagne en Provence, et je dirais c'est la Provence à visage humain, et c'est la Provence vivante, vivante d'ailleurs comme toute l'œuvre de Pagnole. Il suffit de se rendre d'ailleurs au marché d'Aubagne pour s'en apercevoir. Aubagne aussi, bien sûr, c'est la tradition, c'est l'héritage des centons, c'est la ville des centons, et à la Légion étrangère, nous enlouons bien les traditions, et nous mettons tout en œuvre pour perpétuer ces traditions et faire fructifier cet héritage. Et puis Aubagne aussi, c'était un accueil formidable pour la Légion étrangère. Oui, le général Morin vient parfaitement de... Quand il décrit les valeurs d'Aubagne, donc des valeurs de tradition, des valeurs de mémoire, moi je rajouterais des valeurs, si vous me permettez mon général, d'honneur et de fidélité, et donc qui est la devise, l'emblème de la Légion étrangère, ce sont effectivement les mêmes valeurs que nous partageons, côté militaire, donc pour la Légion étrangère, et côté civil pour la ville d'Aubagne. Ce sont les mêmes valeurs, ces valeurs d'humanité, ces valeurs de fraternité, il suffit de venir voir le général, le colonel Rousseau, et l'ensemble donc des légionnaires, pour sentir physiquement, je dirais, ces valeurs-là, et donc bien sûr que nous les partageons avec la Légion. Alors cette exposition d'abord s'inscrit dans le parcours du musée modernisé de la Légion étrangère urbaine, de ce musée moderne qui est là pour bien sûr mettre en valeur tout l'horitage que nous avons de la Légion étrangère, mais aussi le faire partager au maximum de personnes, que ce soit jeunes, adultes ou personnes âgées. Et ça, ça peut se faire par des partenariats, l'exemple avec la ville d'Aubagne en étant excellent, avec cette double exposition. Grâce à la Légion, j'ai pu aller à la fondation Anzantung, qui est sur Antibes, et j'ai découvert là effectivement un peintre magnifique, et le général le disait excellemment bien, à la fois un légionnaire engagé, parce qu'on trouve donc des œuvres qui sont référentes à la Légion étrangère, mais aussi un artiste sûr de son fait, qui a été donc, je dirais, un des leaders de l'abstraction. Et bien évidemment, une fois qu'on a vu cette fondation, avec l'ensemble des œuvres du peintre, on ne peut que dire oui à un tel projet. Anzantung, qui était de nationalité allemande à l'origine, s'est engagé une première fois à la Légion étrangère en 1939, il avait 35 ans, il a fait sa formation de base en Afrique du Nord, et puis est venu l'armistice de 40, donc il a été démobilisé. Il a fait un petit périple en Europe, s'est trouvé prisonnier en Espagne, la fin de sa captivité est revenue en Afrique du Nord, et là, il s'est à nouveau engagé à la Légion étrangère, donc en décembre 1943, il est parti avec le régiment de marche de la Légion étrangère, qui a été un des trois régiments de la Légion étrangère, qui a libéré la partie Est de la France, et puis qui est allé jusqu'en Allemagne et en Autriche. Il a été blessé, il était brancardier, il a été blessé en allant secourir un légionnaire qui tombait dans les lignes ennemies. Il a été amputé de sa jambe suite à cette blessure, puis il a été transporté dans différents hôpitaux, et je crois que son plus grand regret, ce n'est pas d'avoir été réformé par la suite ou d'avoir perdu sa jambe, comme il le disait bien, mais c'est d'avoir perdu tous les dessins qu'il avait faits pendant ces années de guerre. Il les a perdus dans le transfert entre deux hôpitaux, et ça, ça lui est resté comme la blessure de sa vie. Donc il a été obligé de reconstruire après toute son œuvre, et puis avec le succès que l'on connaît. On connaît tous les noms de Kandinsky, Miro, qui sont donc des maîtres, je dirais, de l'abstraction, mais Hans-Hartung fait partie de ce trio de leaders artistiques, et donc la ville d'Aubagne, qui a cette volonté de rayonnement, que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers la culture, que ce soit à travers ses relations institutionnelles, se devait donc, durant l'année 2016, d'avoir une très belle exposition, et c'est un honneur, je le dis bien, c'est un honneur pour la ville d'Aubagne de pouvoir partager avec le Musée de la Légion étrangère cette double exposition. On verra donc le peintre plutôt légionnaire au Musée de la Légion étrangère, et on verra le peintre de l'abstraction, lui donc au pénitent. Donc c'est une magnifique exposition. Je suis à peu près certain que nos concitoyens, quand je dis nos concitoyens, je ne me fais pas référence seulement au périmètre de la ville d'Aubagne, mais plus largement, et comme nous allons inaugurer avant le 30 avril, c'est-à-dire le jour de Cameroun, jour emblématique pour la Légion, on est à peu près certain que cette exposition va rayonner au-delà de notre territoire et au-delà de nos frontières, puisque, en général, le 30 avril, c'est la fête de la Légion et de tous les légionnaires du monde entier. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada